Je me levais pour mettre un terme à ce scandale, en le chassant, quand le frisson de mort qui régnait dans la salle l'envahissant. L'oiseau tourna vers moi sa mini-farouchée, et l'animal me regarda d'un air de tristesse fâché, qui me fit mal. « Ah ! Ne te moque pas de moi ! » semblent me dire ses yeux en pleurs. « N'est-ce pas que tu mens et que tu voulais rire de mes douleurs ? » « Non, elle n'est pas morte. » « Oh, toi, tu n'es qu'un lâche de la savoir et d'y survivre. » « Non, elle est là. » « Qui se cache ? Je veux la voir. » Et pour mieux s'assurer qu'elle n'était pas morte, il s'en alla, fouillait sous la toilette et derrière la porte, tout ça, de là. Derrière les rideaux du lit, dans la rue, sous les dredons. Il criait, il pleurait. « Ah ! Méchante ! Cruelle ! » Il grimpait sur le lit, fripant la couverture et l'oreiller. Enfin, pris d'un vertige étrange, de nature à m'effrayer, il se mit à voler les oeufs étendus, l'œil effarait, cognant son front, poussant des plaintes éperdues, désespérées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada